Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 3, du pass de combat de la saison 5. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter tous les endroits des lances disques, parce qu'en fait il y a un défi qui est de tirer sur un pigeon d'argile à différents endroits, donc les pigeons d'argile c'est tout simplement les nouveaux lances disques qui sont apparus mardi. Je savais qu'il allait y avoir un défi là-dessus, donc je ne vous en ai pas parlé mardi, mais là je vous en parle, alors tout simplement je vais vous montrer les 6 emplacements qui sont déjà découverts pour l'instant, peut-être qu'il y en aura plus, si vous en connaissez plus n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors ce que je vous conseille pour faire ce défi, c'est tout simplement de le faire en 50 contre 50, comme ça vous allez être plus tranquille pour pouvoir faire les 5 emplacements, parce que c'est 5 emplacements différents, vous ne pouvez pas utiliser 2 fois le même. Donc là je vous affiche la map avec tous les emplacements qui sont déjà disponibles, donc je l'ai trouvé chez Millenium, s'ils mettent à jour leur site, normalement je pense qu'ils le font, donc n'hésitez pas à aller voir en commentaire, en description, excusez-moi, je mettrai le lien du site Millenium, donc il y a une capture d'écran à chaque emplacement, donc tout est bien répertorié, donc si jamais ça peut vous aider. Voilà, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'emplacement 4, 5 et 1, comme je suis du côté, ah non je suis en bleu, donc je vais faire l'emplacement 2, 3, 2 et 6. Allez c'est parti, donc ça se trouve à près de Palme, à Paradis Palme, donc vers le bord, près de l'eau, donc ok c'est bon je l'ai trouvé, alors il se trouve vraiment tout en bas, regardez je vais même zoomer dessus, donc le point c'est là, et il se trouve vraiment tout en bas, donc tout près de l'eau, et tout simplement vous avez juste à appuyer sur carré, donc je vais prendre mon pompe, je vais appuyer sur carré, je tire, attends il va tirer, j'ai file, ah il va, non il ne retire pas, donc il retire seulement si vous arrivez à casser le disque. Ok je suis tellement nul que je vais galérer à le faire, bon, après il y a peut-être une astuce si je me mets directement là, non il n'a pas réussi. Bon, cette fois-ci c'est la bonne. What ? Putain je vais péter un plomb. Vous êtes obligé de casser un disque pour que ça fonctionne. Quoi ? Ah ça va fonctionner, c'est bon ça va fonctionner. Ah il y a eu un canard, ah ben c'est bon je les enchaîne, vas-y. Allez allez allez, boum. En fait il faut le temps de s'habituer en fait. Voilà. C'est qui le papa ? J'ai plus de munitions. J'en ai fait 5, donc quand vous avez fini, il met le meilleur score, ok ? Donc c'est pas, vous pouvez pas jouer à 2. Ah si vous pouvez jouer à 2, mais chacun à votre tour. Après vous pouvez vous aider pour faire un maximum de scores pour exploser le record quoi. Donc là j'ai fait 5. Maintenant je vais vous montrer un autre emplacement, donc un autre emplacement qui se trouve à Lonely Lodge. Donc on va aller jusque là-bas. On va essayer de trouver une faille. On va déjà prendre le coffre, voir s'il n'y a pas un trampoline. Non il n'y a pas de trampoline, c'est pas grave. Bon bah c'est parti hein, direction Lonely Lodge. Peut-être si j'ai bien cru que je ne trouverais pas de véhicule quoi. Quoi ? Comment je fais pour casser ça ? Ah voilà. Ok nice. Donc essayez soit de prendre une faille que je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé aucune faille. Ou alors de prendre un véhicule pour aller plus vite, pour vous déplacer plus vite dans la map. Alors essayez de prendre un maximum aussi de soin. Comme ça, bah quand vous êtes en hors zone, vous allez pouvoir quand même essayer de faire votre truc hein, si jamais. Donc est-ce que je peux casser ça ? Evidemment je ne peux pas le casser. Bah donc par exemple, si j'aurais blindé de soin, bon là j'ai que 5 bandages, bah nickel j'en ai trouvé 5 là. Donc par exemple, si je vois que la zone, elle fait pas trop mal, bah je vais peut-être essayer d'aller faire un autre lance disque en vite fait, en scred, quoi vite fait. Donc là j'arrive à Lonely Lodge et je sais que le lance disque se trouve près de la maison, si je me souviens bien, je l'avais déjà vu en fait. Donc il ne doit pas être très loin, je cherche. Je vais chercher à pied je pense. Oh putain comme je viens de passer à travers tout. What the fuck man ? Vas-y, je ne le trouve pas. Putain mais où est-ce qu'il est ? Bon attends, je vais sur le site et je vais regarder le numéro 2, le numéro 2. Ok donc il se trouve près de la montagne, ok il se trouve par là. Ok il est juste là, voilà. Encore heureux qu'il y a des petites presquines sur le site, franchement il est super bien fait ce site. Alors c'est parti, on lance directement le disque et on va le one shot direct. Voilà nickel, maintenant on se casse, ça fait 2 sur 5. Vous avez vu, là je ne me suis pas tapé la gêne, j'ai réussi du premier coup les mecs. J'aimerais que vous le remarquiez quand même. Bon maintenant on va aller, on va aller au numéro 6. Donc qui se trouve près de Rieskirils, donc près de la route là-bas. Donc là ça va être chaud, il faut déjà que je rentre dans la zone, voilà nickel. J'ai plus de 30 pour 28 HP. On va quand même essayer de se dépêcher. Il y a peut-être moyen que je fasse un quatrième. Donc là ça ce sera mon troisième si j'y arrive, si je ne me fais pas tuer en chemin. Et puis après j'aurai un quatrième à faire juste à côté près de l'autre lake. Non je pense qu'un cinquième ça ne va pas être possible. Je pense que 5 en une seule partie ça ne va pas être possible. Non ça va être trop compliqué. Mais on va quand même essayer, si je trouve un maximum de soins on va quand même essayer. Donc j'ai un véhicule, ça peut aller rapidement. Enfin il ne faudrait pas que je le pète quoi. Alors c'est ça qui est bien dans la zone de 50 contre 50. C'est qu'elle est super super lente. Donc vous avez largement le temps d'un peu voyager dans la map. Que si vous le faisiez en duo, en squad ou en solo, ça va être un petit peu plus cher pour les faire tous d'un coup. Donc là moi c'est parce que mon bus il a atterri du côté droite. J'étais du côté droite. Si j'aurais été du côté gauche ça aurait été beaucoup plus simple. Peut-être j'aurais eu moins de véhicules mais voilà. Ça aurait été plus simple, les trucs auraient été plus rapprochés. Mais bon c'est pas très grave. Alors voilà, nickel, il est juste devant moi. Comme vous pouvez le voir, il est juste devant moi. Donc hop, la zone elle ne m'a même pas touché. Alors là j'active le bazar. Il faut que j'y arrive du premier coup. Pas le temps de niaiser. Non ! Non ! Pourquoi tant de haine ? Putain je vais me taper la honte. Ils vont me dire ouais t'as pas de shoot, sois cool. C'est bon je l'ai eu. Tiens, vous avez vu j'ai pas de shoot. Tiens le shoot. Oh putain il y a un kit de choins. Attends mais... Sors, sort, sort. Hop. On se casse. Non ! Je crois que j'aurais pas le temps. Attends on va se mettre des bandages. Ouh, 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 ouh. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. On se met des bandages. Putain j'ai deux kits de soins quoi. Y'a trop moyen. Attends il faut combien de secondes ? Il faut 10 secondes. Euh ouais donc je vais me mettre une trousse de soins maintenant. Ouais ça va être compliqué hein. Euh, loot lake, je peux aller à loot lake. Mais après ça sera mort hein. Ok c'est parti. Let's go boys. Let's go, let's go. Euh, on va aller dans la mer. Enfin dans la mer, dans le petit ruisseau quoi. Voilà c'est parti. Bon euh, je vais pas faire des dérapages. Parce que je pense que si je fais des dérapages, quand je suis pas en tournant, je pense que je perds plus de temps qu'autre chose. Par contre si j'aurais été en tournant comme ça, là j'aurais pu faire un petit dérapage là. Tout stylé. Alors on va aller à loot lake. C'est juste ici. Ah c'est en orzone, fait chier. C'est juste là. Mais voilà, je pourrais pas aller, je pourrais pas faire plus en tous les cas. Et en plus y'a des ennemis. Ouh. Oh putain, y'a trop d'ennemis là. J'espère qu'il va pas me voir. Franchement si il me voit pas, c'est qu'il est aveugle à me dire. Je suis passé juste à côté de lui. Allez c'est bon. Non. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est une mauvaise idée. Voilà, putain, fais chier. Pourquoi vous m'avez tiré dessus ? En même temps, je suis passé au plein milieu de tout. Comme si j'étais invisible quoi, tu vois. Une cape d'invisibilité. Ah c'est pas grave, je vais relancer une partie. Et je vais faire les deux derniers qui me manquent. Alors information très importante, c'est qu'il faut finir la partie soit en faisant un top, soit en mourant, soit en vous suicidant. Mais il faut pas quitter la partie, sinon vos défis ne seront pas validés. Donc ce qui est bien, c'est que là, tout simplement mon but c'est du bon côté. Donc le premier emplacement que je vais faire, c'est ici. Hop, le numéro 5. Alors on va aller voir sur le site internet, c'est où exactement. Je pense que c'est en haut de la colline, mais on va quand même vérifier. Parce que si je me retrouve en bas de la colline, et que c'est en haut... Ah bah non, même pas, c'est en bas de la colline. Ok, ok, nickel. Apparemment c'est juste en dessous de moi. Je vois un petit truc là. Je crois que c'est ça. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Là il y a un petit parasol et tout, donc à mon avis ça doit être ça. Ok, par contre j'ai pas d'armes. Alors ça... Alors ça... C'est la meilleure. Ils auraient pu mettre une arme quand même à côté, je pense, ça aurait été quand même bien. Je vais devoir négocier une arme. Lui me l'a volée. Vas-y donne-moi une arme frère, s'il te plaît. Help me. Help me, s'il te plaît. Allez, une arme. Une petite arme. Ah, c'est bon, c'est bon. Nice. J'ai ce qu'il me faut, je me casse. Ok, donc lui il va pas y arriver. Regarde ça, je vais le faire à sa place. Ah merde, je l'ai pas vu. Tu sais, il a pas réussi. Ah si, il a réussi. On va à mon tour. Avec ça, je peux pas le louper. Voilà, nickel. Maintenant, je me casse. Et je vais faire mon dernier, donc le dernier le plus proche. Je pense que c'est loot leg. Je vérifie. Ouais, c'est loot leg. On va aller juste ici. Et puis après, on aura fini les frères. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de faille en 50 contre 50 ou quoi. J'ai pas vu une seule faille depuis tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'il y a un défi. Il faut faire 3 éliminations, un arme explosif. Alors, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de mettre des gens en PLS, de le faire en 50 contre 50, de mettre des gens en PLS et d'utiliser des grenades ou des lance-grenades ou bazookas pour les finir en fait, tout simplement. Donc, quand ils sont en 4 pattes, vous les finissez à l'arme explosive, donc peu importe l'explosif, mais vous les finissez avec un truc explosif et normalement, ça validera votre défi. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement jouer au lance-disque là. Puis, quand j'ai fini de jouer au lance-disque, je vais me looter un peu et puis je vais aller au fight et essayer de tuer des gens à l'arme explosive. Comme ça, je fais 2 défis en un. Par contre, là, je me retrouve dans le camp ennemi. C'est possible que je croise des ennemis. Et effectivement, il y a déjà des rampes. Donc, peut-être que je vais me faire one. J'espère que non. Après, je vais les retourner dans mon camp parce que je ne me sens pas en sécurité du tout ici. Enfin, bref, le lance-disque, il est juste là. Donc, on va l'activer et on va essayer de ne pas le louper. Hop, hop, hop. Voilà, c'est bon. J'ai fait des 5. Ok, il y a déjà un ennemi là, tu vois. Regarde, maintenant, tu lui lances une grenade et comme ça, ça fait une élimination à l'explosif en plus, tu vois. Voilà, regarde, ça a bien été validé. Donc, maintenant, je vais tout simplement essayer de faire ça pareil à tout le monde. Tous les défoncer, frère. Et c'est parti. Donc, je vous montrerai à la fin que le défi s'est bien validé. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Voilà, tout simplement. Ah bah, en fait, il y a vraiment des failles en 50 contre 50. C'est juste que je n'en avais pas trouvé parce que là, j'en trouve une. Mais je pense que je vais quand même mourir parce que, bah, il n'y a plus de vie. Donc, voilà, je vais mourir en l'air. C'est pas grave. J'aurais fait une élimination à la grenade. J'aurais pas pu faire mieux. En fait, j'ai suivi un type. J'aurais pas dû le suivre. Il a été en eau zone et tout. Il avait une scar. Je voulais sa scar. Et voilà, il était trop gourmand. Ça m'a tué. En plus, il me regarde là. Il y a deux visionnages. Il adore bien se foutre de ma gueule. C'est ton enfoiré. En fait, il s'est suicidé. Je voulais le réanimer. Il n'a pas voulu que je le réanime. Donc, je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il meure complètement. Comme ça, bah, j'aurais sa scar. Et bah, après, la zone, elle est arrivée trop vite. Et je n'ai pas anticipé le truc. Enfin, bref. Donc, maintenant, j'ai fini. Donc, je retourne au salon. Et je vais vous montrer que le défi a bien été validé. Alors, gain de palier. Ok. Suivant. Sans des bugs. Ok. Donc, maintenant, défi. Semaine 3. Et tirer sur un pigeon d'argile à différents endroits. Valider. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les potos, c'était SoiCouloMike. Et ciao. Peace. Abonnez-vous.